La grâce de Jésus Christ, notre Seigneur La grâce de Jésus Christ, notre Seigneur La grâce de Jésus Christ, notre Seigneur C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, Exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. De la lettre, De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères et sœurs, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. Moi qui suis digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es mariée, ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme, ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes. Et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire. Vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute Paris vers le roi. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les chants de fête. Elles entrent au palais du roi. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que le peuple te rende grâce, toujours et à jamais. Écoute, ma fille, regarde et t'en l'oreille. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillés de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous, lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'après moi, dans la première épître aux Corinthiens, il y a différentes sections. Par exemple, il y a des sections qui concernent l'ordre dans la communauté. Et Paul, qui a constaté qu'il y avait certaines disputes, certains désordres dans la communauté, en écrivant la lettre, va essayer de répondre, d'inviter les chrétiens, les chrétiennes, à réparer, n'est-ce pas, les désordres qui sont dans la communauté. Une autre section de la lettre de Paul consiste en ses réponses aux questions que les Corinthiens et les Corinthiennes lui ont envoyées, lui ont posées. Par exemple, ces chapitres-ci, de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, eh bien, ça fait partie de la section où Paul est en train de répondre aux questions que la communauté chrétienne lui a envoyées. Entre autres, il y a eu le problème sur le mariage, sur le vierge, sur le célibat. Et ce qui se passe, en fait, il faut voir le contexte de tout. Paul, en évangélisant la ville de Corinth, comme il l'a fait d'ailleurs avec la ville des Thessaloniques, il a insisté sur le retour immimement de notre Seigneur, à tel point que les personnes des communautés chrétiennes croyaient, à ce moment-là, même Paul, à ce moment-là, croyaient que le retour du Seigneur allait arriver au moment où eux vivaient sur la terre. Alors, c'est ainsi que les Corinthiens se demandaient, mais si le Seigneur arrive là, est-ce que moi, si je suis célibataire, est-ce que je me marie, si je suis jeune fille, est-ce que je me marie, et puis si je suis marié, est-ce qu'il faut que je reste avec ma femme, avec mon mari, est-ce que j'ai fait là, moi ? Alors que les choses se tendent à se précipiter, le temps est limité. C'est ainsi que Paul va dire, écoutez, si tu es célibataire, moi je te propose de rester célibataire, moi je dis, écoute, reste célibataire. Si tu es célibataire, femme célibataire, homme, reste célibataire. Si tu es marié, reste marié, ne va pas répudier ton mari ou ta femme, reste marié. Mais par contre, même si durant ce temps où les choses sont limitées, si tu es célibataire, tu prends la décision de te marier, tu n'empêches pas, tu fais bien, marie-toi, ce n'est pas un problème. Mais lui dit, écoute, il faut quand même se rappeler que le temps est limité. Que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, eh bien, vis en communion avec le Seigneur, vis comme si tu n'étais pas marié. Parce que le temps arrive. Si tu as de l'argent, si tu es riche, vis comme si tu n'avais pas d'argent parce que le temps est limité, tout se termine là. Le Seigneur est en train d'arriver. Voyez-vous ? Maintenant, pour notre temps aujourd'hui, si nous essayons de suivre ce que Paul dit, en fait, il faut toujours garder la liberté dans le statut que nous voulons donner à notre vie. Est-ce que dans ta vie, tu veux être une femme mariée, un non marié ? Librement, tu prends la décision. Est-ce que tu veux être un homme célibataire, une femme célibataire ? Librement, tu prends la décision devant Dieu. C'est comme ça que moi, je comprendrai aujourd'hui. D'ailleurs, dernièrement, les quelques mariages que j'ai célébrés durant l'été ici, je suis arrivé à me dire, mais peut-être qu'il faudrait que j'insiste beaucoup sur le fait que le mariage est une vocation. C'est-à-dire que je ne me lève pas le matin, comme ça je me marie. Dieu appelle des personnes à se marier. C'est un appel de Dieu. Dieu voudrait que des personnes se marient pour justement que ces personnes-là reflètent son amour pour le monde, son amour pour le peuple. Donc, il y a une mission à accomplir quand on est marié. Dieu appelle les gens à se marier. C'est une vocation. C'est parce qu'on n'insiste pas beaucoup au simplement mettre trop d'emphase sur la vie religieuse, la vie sacerdotale. Ça, c'était une vocation. C'était un appel, oui. Mais le mariage aussi est une vocation. C'est un appel de Dieu, n'est-ce pas, pour se marier. Et cet appel, comme n'importe quelle vocation, c'est fait dans la liberté. On accepte dans la liberté. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je retiendrai aujourd'hui. Et puis, je me dis, n'importe quel statut que tu prends reste en communion avec Dieu, en union avec Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce qui importe. Dans l'évangile, ce sont les béatitudes. Mais la béatitude de l'évangéliste Luc, nous, nous connaissons souvent les béatitudes de Matthieu. Alors, ils verront Dieu, etc. Le cœur pur, ils verront Dieu, etc. Mais ici, Luc donne quatre béatitudes. Matthieu en donne huit. et puis, il donne quatre, je dirais, contre-béatitudes. Ça, c'est le style de Luc. Maintenant, quand on regarde Luc, en fait, comme disent beaucoup des spécialistes, lui parle de la pauvreté vraiment matérielle. C'est lui qui est pauvre aujourd'hui, qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'habits, qui n'a rien à manger. C'est lui-là, il est heureux, dit le Seigneur. Pourquoi est-il heureux? Eh bien, il est heureux parce que Dieu est de son côté. Dieu pense à lui. Dieu veille sur lui. Dieu veut aider cette personne-là. Dieu veut trouver une solution pour cette personne-là. C'est pourquoi cette personne-là doit être heureuse. Parce que, dans son état, Dieu est avec elle. Dieu est de son côté. Voilà comment, il me semble, que nous pouvons comprendre cela. D'ailleurs, quand tu écoutes les commentaires du pape François sur cet évangile de Luc, lui dit, écoute, les béatitudes, c'est comme l'itinéraire à la sainteté, à la vie avec Dieu, à la vie du royaume. C'est comme des balises qu'on nous mette. Quand l'avion descend, eh bien, les béatitudes nous guident, nous montrent par où descendre, où aller, pour nous embarquer sur la voie vers le royaume, la voie vers Dieu. Donc, on dirait aujourd'hui, c'est comme le navigateur que nous avons dans nos autos. Tu mets l'adresse, le navigateur te conduit. Les béatitudes, c'est comme le navigateur dans notre vie spirituelle, dans notre vie de croyant, dans notre vie des chrétiens. Maintenant, quand on va de l'autre côté, sur les malédictions ici, on peut dire que, écoute, quand il dit « malheur à toi, le risque », que ça veut dire ? On est riche quand on est attaché à ses biens matériels. Attaché. Donc, on ne peut pas vivre sans les biens matériels. C'est-à-dire qu'on n'a pas de place pour Dieu, on n'a pas de place pour autre chose, pour d'autres personnes. On vit, en fait, comme prisonnier de nos biens. Alors, on a, en soi-même, on n'a besoin de rien. À ce moment-là, on n'a pas de place pour Dieu, ni pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on est malheureux, parce qu'on vit loin de Dieu, on vit loin de la vie, la veuverie. Voilà pourquoi Luc dit que malheureux, n'est-ce pas ? Le Seigneur dit, eh bien, ces personnes-là sont malheureuses. Il me semble que dans la célébration d'aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il faut s'ouvrir à Dieu. Et quand on cherche le chemin de Dieu, on ne peut qu'embrasser ce que Jésus nous propose. La vie de la pauvreté, c'est la vie d'une personne qui est dans le besoin, qui sent qu'elle ne peut pas évoluer, avancer sans le concours de Dieu, que tu sois riche matériellement ou pauvre matériellement. Tu as le besoin de Dieu, tu sens le besoin de Dieu pour avancer dans ta vie. Alors, tu te tournes vers lui. À ce moment-là, tu es heureuse parce que Dieu veut répondre à ta soif, à ta faim. C'est ce que Dieu regarde. Et ce que nous devons faire, c'est demander dans la célébration d'aujourd'hui que nous puissions redécouvrir Dieu, redécouvrir Jésus comme notre seule richesse, celui qui donne sens à nos vies, celui qui donne l'orientation à nos vies et avec lui, eh bien, nous tendons toujours vers le bonheur éternel. Et nous nous rappelons que Dieu nous a créés pour le bonheur, non pour le malheur. Alors, quand on vit en communion avec lui, d'une manière certaine, on tend vers le bonheur. Recevoir l'Eucharistie, célébrer la messe, c'est déjà goûter au bonheur éternel. Dans la célébration d'aujourd'hui, demandons que le Seigneur nous apprenne à redécouvrir le vrai sens du bonheur, à redécouvrir sa présence dans nos vies et à nous donner la force de nous attacher à lui uniquement comme celui qui nous donne le vrai sens de la vie et la vie éternelle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aime les pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. L'avenir de notre Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car chaque fois qu'il célébrait ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains. Et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, bénisse-toi à celui qui vient, ton nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, crie notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. « Gloire à toi qui est mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. « Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y recommettre ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémi et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la charité et dans la foi, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésaimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim et plus spécialement pour tecles victoires à haut velours. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui à toi, Dieu le Père tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici notre bonheur. Voici l'agneau de Dieu celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une seule parole et je serai gué. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ Amen. Le corps du Christ 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 Sous-titrage ST' 501 Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Prenons encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au pain, au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501